La commission locale d'information de Chaux a organisé une réunion ce jeudi 7 novembre à Fumet. L'occasion d'échanger avec la population sur le nouveau périmètre du plan particulier d'intervention qui s'étend aujourd'hui sur 20 km, regroupant 22 communes du département. La réunion portait principalement sur la distribution des comprimés d'iode. Plus de la moitié de la population ne disposerait pas de pastilles dans leur domicile. Sur le périmètre entre guillemets historique autour de la centrale, puisqu'il y a le périmètre de 10 km autour de la centrale, où il n'y a seulement qu'un foyer sur deux qui va chercher les pastilles d'iode en pharmacie à l'occasion des campagnes qui sont organisées. Donc je crois que c'est vraiment un élément très important sur lequel il faut insister aujourd'hui. Beaucoup de questions ont été posées par les habitants du nouveau périmètre, les 6 communes qui sont concernées par ce nouveau périmètre. Et bien entendu, il faut faire progresser ce taux qui n'est que de 52% sur le secteur pour faire en sorte que chacune et chacun puisse, en cas d'accident, disposer de ces pastilles. Durant cette réunion, les habitants du territoire pouvaient dialoguer avec un représentant de la préfecture des Ardennes ainsi qu'un représentant de l'autorité de sûreté nucléaire sur les différentes questions concernant l'utilisation des pastilles d'iode. Une vidéo explicative est disponible sur le site de l'ASM. Le directeur de la centrale nucléaire de Chaux n'a pas hésité à rassurer la population sur les différents dispositifs de sécurité mis en place afin de protéger le site nucléaire. Il y a des personnes qui sont à proximité de la centrale, qui posent des questions, qui s'intéressent. Et je pense que notre rôle, c'est aussi de faire de la pédagogie sur nos enjeux, sur comment on gère le risque nucléaire. Et je pense que ce soir, on a bien réussi notre mission. Il y a eu des échanges, des présentations. On a fait de la pédagogie. On a expliqué ce qu'était la sûreté nucléaire. Et je pense que ça répondait aux attentes, en tout cas, de la population. Sensibiliser, informer. Et puis, effectivement, le risque zéro n'existe pas. Donc, on a des organisations, des organisations de crise. Et donc, on est là pour expliquer à la population comment on doit faire si jamais on avait un événement, un incident sur notre centrale nucléaire. Et c'est important de communiquer sur ce sujet. Au terme de cette soirée, le public présent pouvait échanger avec les différents acteurs de cette réunion d'information. Je déplore le manque de personnes. Enfin, il y a 3500 personnes à fumer. Comme disait M. Cordier, il y a 200 personnes dans la salle. Ce n'est pas normal. Beaucoup d'informations ont été données. Et on a bien répondu à toutes nos questions, aux questions que les personnes ont posées. Donc, ça, c'est vraiment très important. Je n'ai jamais été bien inquiète. C'est une énergie propre. Le risque zéro, ça n'existe pas. Moi, j'avais toujours peur de la centrale de chaud. J'ai vu les manifestations à fumer tout au début de la centrale. Maintenant, on est informé. Il y a des gens compétents. On a confiance. A noter que la prochaine réunion de la CLI se tiendra le lundi 9 décembre à Rovain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada